Bonjour, on va traiter aujourd'hui, comme d'habitude, un exercice en physique niveau collège, calcul de la vitesse d'un mobile. D'après ces enregistrements, l'intervalle de temps entre deux positions successives, dont les trois trajectoires, et delta de t est égal à 4 secondes. On a ici la trajectoire 1, la trajectoire 2, et la trajectoire 3. Et on a ici l'échelle, un carreau représente 5 mètres, et le sens du mouvement. Donc, les questions, donner des types des trajectoires. C'est-à-dire qu'on nous demande de donner le tube de chaque trajectoire. Deuxièmement, donner le tube de chaque mouvement est-ce uniforme, accélérer, retarder. Troisièmement, calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 et A3, dont la trajectoire 1, en mètres par seconde et en kilomètres par heure. On a ici l'enregistrement de la trajectoire 1. On a des positions A1, A2, A3, A4, d'après le sens du mouvement. Et chaque carreau représente 5 mètres. Quatrièmement, calculer la vitesse moyenne entre les positions A3 et A4, dont la trajectoire 2, en mètres par seconde et en kilomètres par heure. Voilà. Donc, ça, la trajectoire 2. Et la dernière question, calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 et A4, dont la trajectoire 3, en mètres par seconde et en kilomètres par heure. Voilà. Bien. Commençons maintenant par la première question. Donner les types des trajectoires. Un peu de réflexion. Commençons par la trajectoire 1. Donc, on a ici les quatre positions de ce mobile dans ce sens, le sens du mouvement. On a la position A1, A2, A3 et A4. Bien. Donc, la nature du type de chaque trajectoire, dans les trois trajectoires, C, c'est une trajectoire qui est rectiligne, dans les trois cas. Donc, il se fait dans une même droite. Donc, pour la trajectoire 1, trajectoire 2 et trajectoire 3. Donc, on peut constater que les positions sont alignées. Donc, c'est une trajectoire qui est rectiligne. Question 2. Donner le tube de chaque mouvement. Uniforme, accéléré et retardé. Donc, commençons par la trajectoire 1. Donc, c'est un mouvement qui est rectiligne, uniforme. L'extiligne, il est uniforme. Pourquoi est-ce que la distance reste constante au cours du temps ? Donc, on a ici la même distance parcourue, voilà, au cours du temps. Donc, on a ici la distance, on représente deux carreaux, deux et deux. Donc, c'est un mouvement qui est rectiligne, uniforme. Pour la trajectoire 2, c'est un mouvement qui est accéléré. Donc, il est accéléré. Donc, on peut constater que les distances, dans ce cas, entre A1 et A2, sont tout à fait différentes de la distance entre A2 et A3. De même, différente entre la distance A3 et A4. Cela veut dire que la distance augmente au cours du temps. On constate que la distance, maintenant, voilà, elle augmente au cours du temps. Donc, c'est un mouvement qui est accéléré. Donc, il est toujours rectiligne, accéléré. Il nous reste maintenant la trajectoire 3. Voilà. On a ici les différentes positions du soumobile. Bien. Donc, c'est un mouvement qui est retardé. Pourquoi ? Parce que la distance diminue au cours du temps. On a ici la première distance parcourue par ce mobile entre A1 et A2. Plus grande que la distance entre A2 et A3. Et entre A3 et A4. Cela veut dire que la distance diminue au cours du temps. C'est un mouvement qui est rectiligne, retardé. Il faut bien décélérer. C'est le contraire qui est accéléré. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Voilà. Question 3. Calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 et A3 dans la trajectoire 1 en mètre par seconde et en kilomètre par heure. On a ici l'enregistrement de la trajectoire 1. Les différentes positions du mobile A1, A2, A3 et A4. Et on a ici l'échelle de 5 mètres chaque carreau et le sens du mouvement. Donc, il nous demande de calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 et A3. Donc, on fait appel à l'expression de la vitesse moyenne. On a Vm qui est égale à la distance parcourue A1 et A3 sur deux delta de T. Étant donné que l'intervalle de temps entre deux positions successives, c'est de delta de T. Étant donné qu'entre A1 et A3, il y a deux temps, c'est-à-dire qu'il y a deux temps, c'est-à-dire qu'on va prendre deux delta de T. Donc, la vitesse moyenne est égale à A1 et A3, c'est-à-dire la distance parcourue sur la durée du parcours. Application numérique, on a A1 et A3. C'est 4 fois 1, 2, 3 et 4 fois l'échelle, fois 5, divisé par 2, fois delta de T. Étant donné qu'on a prénoncé, on a delta de T égale à 4 secondes, donc on doit multiplier par 2. Et on trouve que la vitesse moyenne est de valeur de 2,5 mètres par seconde. Voilà, entre A1 et A3. Et pour la convertir en kilomètres par heure, il suffit de la multiplier par 3,6. On multiplie la valeur 2,5 fois 3,6 et on trouve que la vitesse moyenne est égale à 9 kilomètres par heure. Ça, c'est une unité isuelle de la vitesse. Par contre, l'unité dans le système international, c'est le mètre par seconde. Bien. Question 4. Calculer la vitesse moyenne entre les positions A3 et A4 dans la trajectoire 2 en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. On a ici l'enregistrement de la trajectoire 2, A1, A2, A3 et A4. Toujours, chaque carreau représente 5 mètres. Et on nous demande de terminer la vitesse moyenne entre les deux positions A3 et A4. Donc, l'expression de la vitesse, comme dans le cas de la question 3, on a Vm qui est égale à A3, A4 sur delta de T. Donc, la durée entre ces deux positions, c'est tout simplement delta de T qui est égale à 4 secondes. Et on a donné des distances A3 et A4. On constate qu'il représente 3 carreaux. Et chaque carreau représente 5 mètres. Et on passe à l'application numérique. Donc, on a Vm qui est égale à 3, voilà, 1, 2, 3 fois 5 sur 4. 4, c'est donné, tu as prénoncé, c'est 4 secondes. C'est-à-dire, 3 fois 5, ça fait 15, divisé par 4. Et on trouve que la vitesse moyenne est de valeur de 3,75 mètres par seconde. Bien, la même chose pour la convertir en kilomètres par heure, on doit la multiplier par 3,6. Bien, voilà, et on trouve que la vitesse moyenne est de valeur de 13,5 kilomètres par heure. Ça, c'est la vitesse moyenne entre les positions A3 et A4 dans le deuxième cas, dans le cas de la trajectoire 2. C'est un mouvement qui est accéléré. Il nous reste maintenant la dernière question, question 5. Calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 et A4 dans la trajectoire 3, voilà. Toujours en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. On a ici la trajectoire 3. Et on a les 4 différentes positions de mobile A1, A2, A3 et A4. Et on a vu dans la question précédente, c'est un mouvement qui est rectiligne retardée. Nous, il nous demande de calculer maintenant la vitesse moyenne entre la position A1 et la position A4. Voilà, la même chose, on applique la formule suivante. On a V1 est égale à A1, A4, voilà. La distance par cru, c'est A1, A4 sur 3 delta de T, car on a 3, voilà, 3 durées. On a la première durée, c'est A1 entre A1 et A2, la deuxième et la troisième, donc, on applique la relation A1, A4 sur 3 delta de T. Application numérique, on a A1, A4, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois l'échelle. Donc, 6 fois 5 divisé par 3 fois 4, 4, c'est la durée, 4 secondes. Et on aura 30 sur 12. On trouve que la vitesse moyenne est égale à 2,5 mètres par seconde. 2,5 mètres par seconde, qui est égale, qu'on la convertir en kilomètres par heure, la même chose. On doit multiplier cette valeur par 3,6 et on trouve la vitesse moyenne en kilomètres par heure est de valeur 9. Il est 9 kilomètres par heure. Ça, c'est la vitesse moyenne dans le troisième cas entre la position A1 et A4. Donc, je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt.